412 684 candidats ont franchi le seuil des différents centres d'examen dès 7h30 ce matin pour le baccalauréat session 2020 au Cameroun. Dans le département de la Ménoua, le respect des mesures barrières contre la COVID-19 était démise dans tous les centres d'examen. Au lycée classique et au lycée bilingue de Tchamp par exemple, chaque élève passe au thermoflage avant d'avoir accès à l'enceinte de l'établissement suivi d'un lavage systématique des mains. Dans les salles de classe, c'est un élève par banc avec une séparation de moins un mètre. Le sous-centre du lycée classique de Tchamp abrite aujourd'hui les examens du baccalauréat et de l'enseignement secondaire général. Il faut dire que nous avons 4 séries reparties dans 29 salles de classe. On a la série D, la série TI, la série C et la série A, n'est-ce pas, constituée de 3 candidats malvoyants. C'est un centre spécial des déficients visuels. Ce matin, nous attendons 682 candidats. 667 ont répondu présents. Nous avons noté 15 absents dans l'effectif des candidats. Il faut dire que cette année, le baccalauréat se passe sous le signe de la lutte contre la COVID-19. C'est pour cela que le déploiement des mesures barrières et des dispositifs de lavage des kits de thermoflage et autres gels hydroalcooliques, n'est-ce pas, ce déploiement est effectif et utilisé. C'est la sérénité. Donc, depuis 6h30, nous avons été là. On a, on s'est d'abord assuré que le dispositif anti-COVID a été mis en place. On a dit les sauts avec du savon, le gel dans le secrétariat. Et ensuite, nous nous sommes mis en train pour accueillir le candidat. Avec le chargé d'émission, le chargé d'émission assistant, le nombre du secrétariat. On a également accueilli les examinateurs qui ont tout de suite accueilli les candidats dans les salles, dans le strict respect de mesures barrières, à savoir 24 candidats au maximum par salle. Déjà hier lundi 20 juillet 2020, les élèves des premiers de l'enseignement technique ont donné le coup d'envoi pour les examens de probatoire de l'enseignement technique session 2020. Au lycée technique de Tchon, les responsables, notamment le chargé d'émission, ne nous ont pas permis d'avoir accès à l'enceinte de l'établissement. Mais déjà à l'entrée, premier constat, beaucoup d'élèves accusent un retard assez grave. Au collège Ménon-Espoir de Tchon, qui représente ici un centre d'emprunt au lycée technique de Tchon, dû à la mise en pratique de la distanciation dans les salles de classe, réduisant ainsi le nombre d'élèves par classe à plus ou moins 20, accueilli chaleureusement par le chargé d'émission et par le chef de l'établissement, M. Diogo Fidelis, premier analyse des lieux, sécurité maximale, établissement sous caméra de surveillance, mesures barrières scrupuleusement respectées au plus haut point. Concernant les mesures barrières par rapport à la pandémie, le coronavirus, je pense que ce matin, chaque candidat avait du moins un masque, ce qui est obligatoire. Mais l'établissement également avait prévu quelques masques pour des éventuels cas qui avaient peut-être oublié à la maison. Et vous pouvez bien observer, il y a les équipements de lavage de main à l'eau coulante, un peu partout dans le sous-centre d'examen. Déjà à l'entrée, il y a des cubitaines qui permettent, ce que chaque candidat, avant d'entrer, devrait d'abord se laver les mains avant d'accéder au centre d'examen. Et devant chaque bâtiment, devant abriter les salles d'examen, il y a également un dispositif de lavage des mains. Notons que les mesures barrières accompagnent aussi efficacement les responsables des établissements scolaires dans la lutte contre la tricherie en milieu scolaire. Pour cette session des examens 2020, chaque candidat méritera sans doute sa moyenne. Bonne chance à tous.